Salut les amis, bienvenue sur ExoModeraTV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo dans la jeune journée. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que dans la nuit le compte officiel Play Apex a publié sur Twitter, Instagram et d'autres réseaux l'annonce de la mise à jour next-gen qui sort ce soir avec l'event de collection Warriors. Sauf que cette mise à jour next-gen qui était très attendue par la communauté console, elle est en train d'être très mal accueillie parce qu'il y a un petit couac à l'intérieur. On y va, on va passer en revue les trois visuels qu'ils ont publiés. Donc la mise à jour next-gen concerne les joueurs sur PlayStation 5, Xbox Series X et S. Alors pour la S, il n'y a pas tout qui est prévu. On va passer en revue. Donc forcément c'est une amélioration du jeu. On va voir la version 4K pour les PlayStation 5 et Xbox Series X seulement. Sur S vous n'aurez pas la 4K. Donc déjà, upscaling du jeu, ça fait plaisir. Par contre, ce que tout le monde attendait, c'était les 120 fps et malheureusement il n'y aura pas de 120 fps. Pourquoi ? On nous dit full 60 hertz gameplay. Donc pour PlayStation 5, Xbox Series X et S. Donc si c'est bloqué en 60 hertz, c'est bloqué en 60 fps. Et là, ça va faire marronner beaucoup de monde. J'ai déjà beaucoup de commentaires négatifs ce matin que j'ai vu passer sur Twitter, des gens qui m'ont envoyé des messages en me disant Exo, je ne comprends pas. J'ai acheté une PlayStation 5, j'espérais avoir des jeux en 120 fps. Aujourd'hui, je n'ai aucun jeu en 120 fps. Est-ce qu'il faut se retourner contre Sony ? Est-ce qu'il faut se retourner contre EA ou Respawn ? Je ne comprends pas. On espérait tous un jeu en 120 fps. Je pense très sincèrement que si Respawn et EA ont pris sa décision de laisser bloquer à 60 fps, c'est tout simplement pour prévenir pour le futur. Par exemple, en saison 7, quand Olympus est sorti, il y a eu des gros problèmes de chute de fps. Moi, j'étais concerné sur PC, il y avait des zones sur la map, c'était juste une catastrophe. Je tombais à 60 fps, même plus bas sur PC. Je vous parle bien parce que sur PC, on a beaucoup plus de fps. Et c'était assez problématique parce que ça se ressentait. Et je pense qu'en fait, Respawn s'est dit, on va laisser bloquer à 60 fps parce que si on met le 120 fps et que dans un an, ou du moins dans quelques mois, on sort la prochaine map et que cette prochaine map est énergivore en ressources, que du coup, on se retrouve tous avec des grosses chutes de fps, ça va énormément marronner. Si on bloque à 60 fps, on est tranquille. À 120 fps, ça laisse beaucoup moins de marge de manœuvre. Donc forcément, on va bloquer à 60, un petit peu comme les modes performance qu'on retrouve sur les jeux next-gen ces derniers temps. Je sais que ça va faire vraiment marronner beaucoup de monde. Je suis curieux de voir vos réactions, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je sais que tous les joueurs console attendaient cette version next-gen pour le 120 fps spécialement. Et malheureusement, il n'y a pas de 120 fps. Et je vois, je vous dis depuis ce matin, ça y va, ça attaque. Les gens ne sont vraiment pas contents du tout. Donc je pense qu'une fois de plus, peut-être que Respawn et EA auraient dû communiquer en amont afin de ne pas balancer ça comme ça au dernier moment et se prendre un gros retour de flamme dans la gueule. Ensuite, pour PS5, Xbox Series XS, il y aura le HDR. Il y aura aussi une meilleure résolution des ombrages sur la map. Donc ça, ça fait plaisir. Le jeu va être plus beau de manière générale, mais ce n'est pas disponible pour les Series S. Il y aura aussi une meilleure distance d'affichage pour les PS5 et Xbox Series X, pas pour la S. Donc on récapitule. Pour la S, vous allez avoir le 60 Hz et le HDR. Tous les autres, vous aurez la 4K, 60 Hz, HDR, meilleures ombres et meilleure distance d'affichage. Si jamais vous êtes sur PlayStation 5, c'est tout simple. Vous allez dans la navigation du Game Hub pour Apex Legends sur votre dashboard de PS5, dans votre menu. Vous appuyez sur le bouton Options, à côté de jouer au jeu. Et là, vous allez avoir un sélecteur de version. Vous allez choisir la version PlayStation 5, ça va la télécharger. Et ensuite, une fois que le téléchargement est complet, vous allez dans votre librairie de jeu et vous pensez bien à supprimer la version PS4 pour ne pas vous tromper entre les deux versions. De toute façon, je pense que si vous relancez la version PS4, vous allez sentir quand même la différence visuellement. Donc ça, ça, petite manie pas faire sur PS5. Sur Xbox, c'est beaucoup plus simple. Apex Legends utilise le Smart Delivery sur Xbox. En fait, la meilleure version du jeu est automatiquement envoyée vers la console. Donc, ça va se télécharger automatiquement. Et vous n'aurez pas besoin de faire de sélection. Ça va automatiquement lancer la version Next Gen. Donc ça, c'est pour les possesseurs de Xbox Series X et S. Donc voilà les amis, les instructions pour la version Next Gen. Je sais qu'il va y avoir de nombreux déçus. Je suis vraiment curieux de voir vos retours dans les commentaires pour voir ce que ça va dire. Au niveau des vidéos, demain, je vous posterai certainement la revue des skins de l'Event pour vous dire ce que j'en pense. Bien que je ne l'ai pas crappé pour le Air Loom parce que je n'ai pas les sous pour l'acheter. Et puis ensuite, il y a plein d'autres vidéos qui sont prévues pour la fin de semaine. Mais je suis assez triste et peiné pour les gens qui attendaient ça sur console. Bon, moi, je ne suis pas concerné parce que je suis sur PC. Mais je peux comprendre la frustration quand on attend quelque chose et qu'au final, ça ne sort pas comme on le voulait. Voilà les amis, n'hésitez pas à racer. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à très vite pour kiffer cet event avec le retour du mode contrôle. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501